Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de répentant de par le monde entier. Alléluia, aujourd'hui nous allons vous présenter un enseignement, Alléluia, un enseignement sur les semences, voilà, les semences dans l'église de Christ. Et cet enseignement sera présenté par notre bien-aimé le prophète Amos de l'église Jésus revient de Porte-Nouveau. Donc je vous invite à le suivre. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus Christ, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme et le Dieu de tout esprit qui nous a encore fait la grâce aujourd'hui d'être encore là devant vous pour vous. Dites encore sa parole qui nous a communiqué afin que véritablement vous puissiez encore vous préparer davantage pour son retour. Car son retour est très proche et je bénis le Seigneur Jésus pour votre vie parce que plusieurs ne sont plus encore de ce monde. Mais vous, le Seigneur vous a fait la grâce et vous êtes encore vivant. Alors le Seigneur Jésus Christ, il veut encore vous dire quelque chose ce matin. Il veut encore vous parler ce matin afin que vous sachiez véritablement comment encore vous préparer encore pour son retour. Parce que si nous sommes dans ce monde et nous oublions que nous devons aller au ciel, nous devons aller dans la demeure céleste, c'est que au dernier jour nous serons surpris. C'est pourquoi le Seigneur Jésus ce matin, il veut encore nous parler et avant de continuer, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus Christ. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Éternel des Amés, je te dis merci, je te bénis pour ce moment que tu m'accordes d'annoncer ta parole à ton peuple, de parler de ta part à ceux qui vont écouter ce message. Seigneur Jésus, je prie dans le nom puissant de Jésus afin que ce moment, ton règne descend en ce moment, afin que en ce moment, toi-même tu puisses manifester ta gloire, afin que par ce moment, tu puisses délivrer quelqu'un de l'urrence. Seigneur Jésus Christ, je prie dans le nom puissant de Jésus afin que tout esprit méchant qui va rôder maintenant pour envoyer la distraction, pour envoyer quoi que ce soit, pour trouver ce moment, je prie dans le nom puissant de Jésus afin que par ton épée, tu le frappes au nom de Jésus. Afin que par ton épée, tu le frappes au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toi-même tu descends et que tu saisis ma bouche afin de parler à ton peuple et que tu saisis mon être entier afin de parler à ton peuple. Car Seigneur Jésus, c'est toi qui veux parler, c'est ta parole. Moi, je ne sais rien, je ne connais rien, c'est pourquoi je t'invoque en ce moment, afin que toi-même tu descends et que tu parles à ton peuple. Seigneur, je te dis merci parce que je sais que tu as accompli toutes choses et que tu vas faire beaucoup de choses dans la vie de ton peuple. Par ce message que tu veux communiquer, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors, peuple de Dieu, voilà, le Saint Jésus veut ce matin nous parler sur un thème que plusieurs ignorent, que plusieurs ne prennent pas en compte. Et ce thème est un thème très capital. Et ce qui est au fond de ce thème, il faut qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions véritablement savoir ce que c'est que les semences spirituelles. C'est pourquoi ce matin, le thème que le Saint Jésus veut nous parler, veut nous entretenir sur ça, c'est les semences spirituelles. Alors, les semences spirituelles, quand nous parlons de semences, nous devons savoir d'abord qu'il y a des semences physiques selon la réalité du monde et aussi les semences que les agriculteurs, que nous pouvons semer et ça va gemmer, ça va devenir plante et pousser après devenir un arbre et avoir des fruits. Alors, le thème, quand nous avançons, quand nous évoluons, pour venir, revenir dans le spirituel, nous devons savoir selon la réalité du monde, selon ce que nous connaissons. Quand nous venons dans le monde, nous savons que pour semer une semence, il nous faut un emplacement, il nous faut un terrain, il nous faut un lieu où nous devons semer cela. Alors, quand nous avons l'emplacement, nous devons avoir aussi une graine que nous devons semer également afin que cela puisse pousser. Et lorsque cela pousse au fur et à mesure, on l'entretient et on l'arrose ainsi de suite jusqu'à ce que cela grandit et que cela porte des fruits. Si nous venons dans le spirituel, quel est-ce que nous devons semer, quelle est la semence que nous devons porter ? Et la semence doit être mise où ? La semence doit être envoyée où ? La semence doit être lancée où doit être semée où en réalité ? C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 13, le verset 19. La parole de Dieu nous dit que lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Alors, nous voyons par ce passage que c'est dans le cœur que quelque chose est semé. Et c'est quoi ce qui est semé ? C'est la parole de Dieu. C'est la parole, la parole dit ici que c'est la parole du royaume. Nous, nous irons dans le livre de Romain 10, verset 17, pour voir ce que la parole véritablement doit faire. Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous voyons bien que maintenant la parole dit que la foi vient de la parole de Christ. Et c'est de cette parole que Matthieu 13, le verset 19 nous parle. Il dit la parole du royaume. Et quand nous entendons la parole du royaume, nous savons directement que c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la vérité selon le livre de Jean 17, 17. Nous allons lire rapidement le livre de Jean 17, 17, qui nous dit « Santifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » Alors, nous voyons que la parole est la vérité. Et c'est cette parole que Jésus, en priant le Père, il disait « Santifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi savoir que cette parole, c'est la sainte doctrine. La doctrine que le Seigneur Jésus-Christ est ensuite appréchée. Et c'est cette parole qui est en réalité la bonne semence. Cette parole est en réalité une bonne semence que, véritablement, nous devons porter en nous. Que nous devons porter en nous. Parce que cette parole en nous, la parole de Dieu, nous dit dans le livre de Romain 17, 17, que cette parole nous donne la foi. Cette parole nous donne la foi. Et cette parole, également, nous sanctifie selon le livre de Jean 17, 17. Si nous irons plus loin, nous allons voir que dans le livre de Jean 1, le verset 4, la parole dit « En elle était la vie. » Alors, la parole doit nous donner la vie. Et cette parole-là, c'est ça que la Bible appelle « bonne semence ». Alors, cette bonne semence doit être, c'est ça qui doit être intégré dans notre cœur, intégré dans notre vie, intégré dans notre âme, intégré dans notre être entier. Oui, cette parole-là, nous devons véritablement l'intégrer dans notre être. C'est pourquoi, bien aimé dans le Saint Jésus, le Seigneur est en train de nous dire, de te dire ce matin, que tu dois porter la bonne semence dans ton cœur. Tu dois porter la bonne semence dans ton cœur. Et pour porter la bonne semence véritablement dans son cœur, la Bible dit, toujours le livre de Matthieu 13, verset 19, il dit « Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence au long du chemin. » Bien aimé dans le Saint Jésus, il dit que lorsque la semence est semée dans le cœur, l'ennemi vient pour ôter cette semence. Mais pourquoi l'ennemi vient pour ôter cette semence ? C'est parce que plusieurs, lorsqu'ils écoutent la parole, lorsqu'ils entendent la parole, ils ne prêtent pas attention à la parole, ils ne comprennent pas la parole. C'est pourquoi le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin que tu dois comprendre la parole afin que cette parole qui est une bonne semence puisse agir dans ta vie, qui est une semence puisse agir dans ta vie, qui est sa doctrine, sa vérité, la parole qui vient de lui-même puisse agir dans ta vie. Donc, bien aimé dans le Saint Jésus, tu dois comprendre la parole. Tu dois véritablement comprendre la parole. C'est pourquoi le livre de Matthieu 13, le verset 23, nous dit que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui entend la parole et la comprend. Voilà Jésus. Alors, bien aimé, si nous regardons bien ce passage, il dit que celui qui entend la parole et la comprend. Est-ce que bien aimé, quand tu écoutes la parole, quand on te prêche la parole, quand on t'annonce la bonne semence, quand on lance la bonne semence dans ton cœur, oui, tu sens que tu reçois quelque chose. Mais est-ce que véritablement, est-ce que véritablement tu comprends cette parole? Parce que si tu ne comprends pas la parole, la parole ne peut pas avoir effet sur ta vie. Si tu ne comprends pas la parole, la parole ne peut pas te conduire comme il le faut. Si tu ne comprends pas la parole, la parole ne va pas d'ailleurs demeurer dans ton cœur, demeurer dans ton être avant de faire ce pour quoi le Seigneur l'a envoyé. Parce que dans le livre d'Esaïe 55, verset 11, l'Éternel dit que ma parole ne sort pas sans avoir accompli mes desseins, sans avoir accompli ce pour quoi elle est sortie. Alors, pour que la parole accomplisse ce pour quoi elle est sortie, il faut que tu la comprennes. Il faut que tu l'acceptes d'ailleurs et comprends pour que ça agisse dans ta vie. Alors, bien aimé, ce matin, le Seigneur est en train de te dépeller. C'est, est-ce que la parole que tu reçois, véritablement, dans sa volonté, dans sa doctrine, est-ce que tu la comprends? Ou est-ce que aussi tu reçois la parole pure ou est-ce que tu reçois la parole corrompue? Parce que si tu reçois la parole corrompue, tu dois savoir que la parole corrompue ne va pas t'amener là où ça doit t'amener. Ne va pas t'amener au ciel. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur Jésus, le Seigneur veut que, véritablement, tu acceptes la parole dans ton cœur. Que tu acceptes la parole dans ton cœur. Oui, la parole doit être intégrée dans ton cœur. Mais la parole doit être intégrée dans ton cœur par quelle manière? Nous allons d'abord continuer dans le livre de Matthieu 13, le verset 23, qui nous dit, « Il porte du fruit et un grain en dents, un autre soixante et un autre trente. » Alors, cette parole-là, lorsque tu la comprends, en ce moment, cette parole peut produire assez de fruits en toi. Assez de fruits en toi. Mais pour que cette parole produise du fruit, il faut que tu la comprennes et que tu la reçois véritablement. Et c'est pourquoi la parole nous dit, dans le livre de 1 Jean 3, le verset 9, que « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, si tu es chrétien, si tu as emboîté la marche chrétienne, c'est que tu as reçu une semence que nous appelons la bonne semence. Et je te rappelle qu'il y a une seule bonne semence, qui est la parole de vérité, qui est la saine doctrine, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, cette parole doit demeurer en toi. Cette parole doit demeurer en toi. Maintenant, pour que cette parole demeure en toi, que faut-il faire pour que cette parole demeure en toi? C'est pourquoi le Seigneur Jésus appelle les disciples dans le livre de Maca 14, le verset 38, qui nous dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Voilà Jésus. Il dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Oui, bien-aimé, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit aux disciples de veiller et de prier, afin que la semence, la bonne semence qu'il leur a donnée, qu'il leur a laissée, avant de partir, puisse demeurer en eux. Parce que s'ils ne veillent pas et ne prient pas, la bonne semence ne peut pas demeurer en eux jusqu'à ce qu'ils vont quitter sur cette terre. Alléluia. Et pour veiller véritablement sur cette semence, il faut que tu médites la parole de Dieu. Il faut que tu médites la parole de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle ce matin, t'appelle en ce moment que tu m'écoutes, à méditer la parole de Dieu. Parce que c'est en méditant la parole de Dieu que la bonne semence s'intègre en toi de jour en jour. S'intègre en toi chaque fois quand tu la médites. Le livre de Matthieu 13, le verset 23 que nous avons lu, nous dit que la parole doit porter du fruit. Si la parole doit porter du fruit, alors la parole, nous devons la méditer et veiller sur cela. Veiller quotidiennement, veiller chaque jour sur cela. C'est ce que le Seigneur Jésus veut pour nous. C'est ce que le Seigneur Jésus veut pour toi. Oui, tel que les semences physiques, lorsque la semence devient plante, on va pour ôter les mauvaises herbes. C'est de la même manière que nous devons méditer la parole pour que cette parole nous conduise sur le chemin en ôtant les mauvaises semences de notre chemin. Alléluia. Donc, la prière également, avez dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, la bonne semence, quand nous la recevons, cette semence est là pour lutter contre toute mauvaise semence que l'ennemi va envoyer contre nous. L'ennemi, son but principal, c'est de nous tenter et de nous faire tomber dans la tentation. C'est pourquoi, c'est ce que le livre d'un Jean que nous avons lu tout à l'heure dit, que quiconque est né de Dieu ne peut pratiquer le péché parce qu'il a la semence de Dieu en lui. La semence, cette semence de Dieu, c'est ça qui est la parole et la vérité, la saine doctrine dont nous parlons. Et cette semence, lorsqu'elle demeure en nous, fait de nous, enfant de Dieu, fils de Dieu, qui nous conduit loin du péché, qui nous conduit à fuir véritablement le péché, à fuir les tentations. Lorsque les tentations vont venir, par cette parole-là, nous pouvons résister. Accompagné de la prière, nous pouvons résister. Voilà Jésus, bien aimé dans le Saint Jésus, il faut que nous notifions que comparativement aux semences physiques, quand on sème une semence physique, cette semence, ce n'est pas tout ce que les semences physiques qui ont été semées, qui gèment avant de devenir planté et produire des fruits. Parce qu'il y a des semences qui sont déjà mauvaises et gâtées, quand cela va sous la terre, cela ne peut produire véritablement d'effet. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas le cas selon les semences spirituelles. Les semences spirituelles ont automatiquement leur effet chaque fois que c'est lancé dans le cœur. Chaque fois que c'est lancé dans le champ qui est le cœur, cette semence produit son effet. C'est pourquoi l'abbé dit que la semence porte des fruits. C'est pourquoi nous devons porter en nous la bonne semence. Pour que la bonne semence, chaque fois, porte du bon fruit. Alléluia. Bien aimé dans le Saint Jésus Christ. Si nous évoluons dans le livre de Matthieu 13, le verset 25, la part de Dieu nous déclare. Mais pendant que les gens s'adormaient, son ennemi vient se mettre de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Son ennemi vient se mettre de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi? Comment cela arrive? Bien aimé dans le Seigneur Jésus. Cela arrive parce que plusieurs en recevant la bonne semence ne font pas quoi? Plusieurs, ils ne veillent pas sur la bonne semence. Ils ne veillent pas sur la bonne semence. Et c'est en ce moment que l'ennemi peut venir pour semer parmi cette bonne semence. Nous devons souligner. Et nous devons véritablement porter notre attention sur un verbe qui a été prononcé dans ce verset. Qui est le verbe? Le verbe dormir. Alléluia. Pendant que les gens dormaient, bien aimé, l'ennemi va te faire dormir avant de semer dans ta vie. Il va te faire dormir avant de pouvoir lancer des semences qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus dans ta vie. Et nous avons lu la parole qui nous dit, il viendra pour semer de l'ivraie parmi le blé. Quand nous parlons de l'ivraie, nous parlons des mauvaises semences. Et nous avons dit qu'il y a une seule bonne semence, mais il y a assez de mauvaises semences. Oui, tu dois retenir cela. Qu'il y a assez de mauvaises semences. Mais pour que l'ennemi vienne semer en toi, c'est que tu ne veilles pas sur ce qui est semé dans ton cœur au jour le jour. Alors bien aimé, tu m'écoutes ce matin. Est-ce que la parole que tu entends chaque fois, est-ce que tu la comprends? Si tu reçois la parole, est-ce que tu la comprends? Parce que si tu ne comprends pas la parole, tu ne peux pas veiller sur cela. Oui, lorsque nous ne comprenons pas la parole, lorsque quelqu'un reçoit la parole et ne comprend pas, il a tendance, il a la facilité à négliger ce qui est caché derrière cette parole. La puissance cachée derrière cette parole. Alors le Seigneur t'appelle ce matin à comprendre la parole pour pouvoir aussi veiller sur la parole. Parce que si tu ne comprends pas la parole, c'est que tu ne peux pas veiller sur la parole. Bien aimé dans le Seigneur Jésus. L'ennemi, quand il vient, qu'est-ce qu'il va faire pour te faire dormir? Parce qu'il sait qu'un chrétien, véritablement, qui veille, comme le Seigneur a dit, et qui prie, afin de ne pas tomber en tentation, il ne peut pas le laisser debout, afin de pouvoir se lever dans sa vie, afin de pouvoir l'affaiblir spirituellement. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Et principalement, l'ennemi vient pour fatiguer le chrétien, pour ne pas permettre à un chrétien de méditer la parole, afin de pouvoir la comprendre, afin de pouvoir veiller sur ce mensonge. Alléluia! Alors, il va venir te fatiguer, il va t'envoyer la fatigue, la longchalance, il va chercher par tous les moyens pour te fatiguer. Alors, bien aimé dans le Seigneur Jésus, Si tu commences à voir qu'il arrive à des moments donnés, et que tu n'arrives plus à méditer comme il le faut, chaque matin, quand tu te réveilles, tu te sens déjà en retard, tu travailles, le soir, tu rentres, tu rentres fatigué, alors tu n'arriveras pas à méditer la parole. Et cette fatigue, également, parce que cette fatigue, il va encore te conduire et tu vas te réveiller en retard, pour, surtout, toujours dans le but, de ne pas veiller sur la parole. Veiller sur ces semences que le Seigneur Jésus a déposées dans ton cœur. C'est ces semences qui vont te donner la foi. C'est ces semences qui vont te sanctifier. C'est ces semences qui vont te donner la vie. Hors de ces semences, hors de la bonne semence, il n'y a pas la vie éternelle. Le Seigneur t'adresse cette question ce matin. Est-ce que tu veilles sur ma semence que je dépose dans ton cœur? Est-ce que tu veilles sur la semence que je dépose dans ton cœur? Bien-aimé, tu m'entends ce matin ou est-ce que tu m'écoutes ce matin? Tu dois veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas t'arracher, ni par la fatigue, ni par quoi que ce soit, cette vie de prière et de méditation quotidienne. Et si l'ennemi arrive maintenant à t'arracher cette vie de prière et de méditation quotidienne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer par semer. Il va continuer par semer de l'ivraie. Il va continuer par semer de l'ivraie. Jusqu'à étouffer entièrement la bonne semence que le Seigneur Jésus-Christ a déposée dans ton cœur. Et il continue de semer jusqu'à ce que les mauvaises semences vont régner dans ton cœur. Et ce qui va faire que lorsque tu sors désormais, tu ne peux plus veiller sur ta vie. Tu ne peux plus veiller sur ton être. Tu ne peux plus veiller sur ton âme. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans sa parole que nous devons veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Alléluia! Alors, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le livre de 1 Jean 3, verset 9, nous dit Alors, nous allons voir quels sont les moyens par lesquels l'ennemi peut semer dans la vie de quelqu'un. Nous notons souvent ce que nos yeux regardent et ce que nos oreilles écoutent. Alléluia! Ce que nous voyons et ce que nous entendons. Généralement, ce sont les moyens que l'ennemi utilise pour pouvoir semer dans la vie d'un chrétien, après l'avoir fait endormi spirituellement. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois veiller à ce que tu regardes et à ce que tu écoutes. Si tu ne veilles pas à ce que tu regardes et à ce que tu écoutes, l'ennemi va tellement semer de choses dans ta vie, ce qui va faire qu'au dernier jour, lorsque tu vas te retrouver devant le Père, il ne pourra pas voir la balance, ce qu'il a semé dans ta vie, qui va te donner la vie éternelle. Et malheureusement, il pourra te dire qu'il ne te reconnaît pas. Alléluia! La question te revient. Qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que c'est tout ce que tu vois également? Est-ce que c'est tout cela que tu regardes? Bien-aimé dans le Saint-Jésus, il faut que tu saches que si tu arrives à veiller véritablement sur tes oreilles et sur ta vue, ce que l'ennemi va vouloir semer dans ta vie, majoritairement, ne pourra pas entrer dans ton cœur. Nous irons dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, à Pays 2, verset 16, qui nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'engueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Alors là, Jésus, « Ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons d'abord que la parole de Dieu déclare que celui qui est un chrétien ne doit pas marcher conformément au monde. Celui qui est un chrétien ne doit pas avoir les choses du monde en lui. Et la parole de Dieu déclare que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'engueil de la vie ne vient pas de Dieu, ne vient pas de la bonne semence, mais vient des mauvaises semences que l'ennemi vient pour semer dans ta vie. Quand nous disons l'ennemi, nous voyons le monde, nous voyons Satan et beaucoup de choses et les esprits méchants également. Alléluia ! La convoitise de la chair et la convoitise des yeux sont liés. Ce que tu vois et que tu regardes va te conduire au convoitiseur de la chair. C'est pourquoi je te pose cette question en ce moment, que tu m'écoutes même, que qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu écoutes, ou qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu produisent en toi la convoitiseur de la chair. Est-ce que tu nourris la chair par la convoitise des yeux ou est-ce que tu nourris l'esprit par la parole qui est la bonne semence. Est-ce que tu nourris la chair par la convoitise des yeux ou bien tu nourris l'esprit, tu nourris ton âme, ton cœur, ton être entier par la bonne semence que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé avant de retourner vers le trône éternel. Bien-aimé, si tu sais en toi-même que ceci que j'ai vu ce n'est pas quelque chose que je dois regarder, ce n'est pas quelque chose que je dois y prêter attention, alors bien-aimé, n'envoie pas tes regards là-bas. Parce qu'en regardant cela, cela va envoyer en toi les désirs de la chair et beaucoup de choses parmi lesquelles nous pouvons citer les pensées, les mauvaises pensées, les pensées impues et autres. C'est pourquoi le Seigneur est en train de te parler ce matin. Oui, le Seigneur est en train de te parler ce matin pour que véritablement tu revois ta manière d'observer, ta manière de regarder. Pour que tu revois ce que tu regardes. parce que tu ne dois pas regarder tout. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois regarder. Dans le livre de Matthieu, 13 ans, que nous avons lu le verset 25, qu'il nous dit, mais pendant que les gens s'endormaient, son lui vient sement de livret parmi le blé et son Allah. Alléluia. Il faut que tu saches ceci, que les mauvaises semences, l'ennemi l'envoie pour préparer ton cœur, pour préparer ton être aux esprits méchants, aux esprits impurs. Or, la part de Dieu nous déclare que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu et que c'est l'Esprit de Dieu qui doit demeurer en nous. C'est pourquoi nous devons veiller sur la branche-semence pour que cette branche-semence puisse garder le Saint-Esprit en nous. Parce que quand nous écoutons la branche-semence, la branche-semence nous donne l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous quand nous sommes uniquement dotés de la branche-semence. Alors, bien-aimés, veille sur la branche-semence pour que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse demeurer en toi. La branche-semence, quand elle est en nous ou bien quand nous le recevons, nous prépare pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, les mauvaises-semences également, quand tu les reçois, quand tu reçois les mauvaises-semences parce que tu vois et parce que tu regardes, sache que l'ennemi est en train de te préparer pour t'envoyer des mauvais esprits. Gloire à Jésus. Bien-aimés, dans le Seigneur Jésus, lorsque tu commences par voir que les pensées qui ne te venaient pas, les pensées qui ne traversaient même pas ton cœur commencent par venir, tu dois savoir que l'ennemi est en train d'agir. Et cela pour te dire que tu dois te réveiller pour prendre encore la clé chez l'ennemi afin de pouvoir mieux te reconduire véritablement avec la bonne semence que le Seigneur dépose en toi qui est sa parole. Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu écoutes ? Ce que tu entends, c'est en cela que tu mets ta foi. C'est la parole de Christ qui nous donne la foi. Amen. Si la parole de Christ nous donne la foi et l'abbé dit que la parole est la vérité. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur Jésus, si tu commences par écouter autre chose que la parole de Christ, alors tu dois savoir que l'ennemi est en train de t'apprêter pour semer beaucoup de choses dans ta vie. Surtout pour te détourner de la foi. Le but de l'ennemi c'est de détourner les enfants de Dieu, les chrétiens de la foi. À quoi tu prêtes attention ? Parce que le fait de prêter attention à ce que quelqu'un te dit, cela t'amène à recevoir l'esprit dans lequel la personne est. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, est-ce que autour de toi tu as l'habitude d'écouter ceux qui critiquent leurs prochains ? Est-ce que tu as l'habitude d'écouter ceux qui parlent mal de leurs prochains ? Ou bien tu as l'habitude d'écouter ceux qui ont l'habitude de plaisanter, de dire des blagues, de dire des paroles, des comméragens qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous déclare dans le livre de Matthieu 12 que je vous le dis au dernier au jour du jugement, les hommes rendent compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Quelles sont les paroles vaines que tu écoutes dans tes oreilles ? Quelles sont ces paroles vaines que tu reçois autour de toi ? Dans le lieu de ton commerce, au bureau, avec tes collègues, qu'est-ce que tu entends ? Alors bien-aimé, écoutes-tu la musique mondaine ? As-tu l'habitude encore en tant que chrétien d'écouter quantifier d'écouter encore la musique mondaine ? Bien-aimé, tu dois savoir que si tu veux aller au ciel, ces choses sont là pour t'éloigner du but. Ces choses sont là pour souiller tes oreilles, pour souiller ton âme, pour souiller ton être entier. Le Seigneur Jésus est en train de parler en ce moment des semences spirituelles, d'une bonne semence qui est la parole de Dieu, la vérité, la saine doctrine et des mauvaises semences que l'ennemi sème dans l'homme après l'avoir affaibli spirituellement, après l'avoir arraché sa vie de prière et sa vie de méditation. Qui est-ce que tu fréquentes ? Parce que ceux que tu fréquentes vont définir les semences que tu reçois dans ta vie. Si tu fréquentes ceux qui sont dans la volonté de Dieu, qui marchent véritablement selon la volonté de Dieu, tu vas recevoir des bonnes semences dans ta vie, dans ton cœur, qui est le chien de Dieu, mais si tu as également l'habitude de suivre des mauvaises compagnies, de fréquenter des mauvaises compagnies, tu n'auras que le choix d'accepter les mauvaises semences qu'elles vont te livrer. C'est pourquoi la parole déclare dans le livre de 1 Corinthien 15 verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. Le Seigneur ne veut pas que tu reçois des mauvaises semences. C'est pourquoi tu dois fuir toute mauvaise compagne. Tu dois fuir toute mauvaise compagne, non pas pour les prendre en ennemis, non bien-aimés. Tu dois savoir savoir que la bonne semence, quand nous veillons sur cela, véritablement, elle arrive à dominer surtout mauvaise semence. Alors, ceux-là qui sont des compagnies qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, toi, tu dois annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux qui est une semence pour les transformer. Les musiques que tu écoutes, qu'est-ce qui est dit dans ces musiques? Il y a plusieurs musiques aujourd'hui qui promouvent la gloire de l'ennemi. Est-ce que ce sont ces musiques que tu écoutes? Est-ce que ce sont ces musiques que tu écoutes bien-aimés? Est-ce que si tu continues d'écouter ces musiques, la bonne semence qui en toi sera totalement étouffée pourra t'éloigner de la foi? Ce qui pourra te faire sortir de la foi? Toi aussi qui écoutes des musiques modernes dans lesquelles il y a assez de noms de... les foyers de Dieu. Est-ce que tu continues d'écouter ces musiques étant dans la saine doctrine? Est-ce que tu continues d'écouter ces musiques étant dans la vérité? si tu continues d'écouter ces musiques bien-aimés, le Seigneur t'appelle ce matin à arrêter cela. Le Seigneur t'appelle ce matin à finir avec cela. Parce que quand tu vas continuer ces semences impures qui ne sont rien d'autre que de livrer va étouffer la bonne semence que le Seigneur a déposée en toi. L'âme du chrétien c'est ce que le Némi veut. Il ne veut pas que ton âme aille au ciel. C'est pourquoi il ne prend pas tous les moyens pour semer des choses en toi pour t'éloigner de la foi. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Ce sont toutes ces choses qui viennent pour éteindre ta vie de prière pour éteindre ta vie de méditation. Et quand tu viens pour commencer à prier ou bien méditer tu vas commencer à ne pas être embrouillé parce que tu as reçu des semences qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus que tu as ajoutées aux bonnes semences. Plusieurs en priant ne sont pas concentrés ne sont pas stables leurs pensées ne sont pas là parce que quoi ils ont écouté beaucoup de choses et ils ont reçu des semences qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus ce qui les pousse à être distrait dans des moments de prière. Toi aussi qui as l'habitude de suivre des vidéos mondaines des vidéos qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus le Seigneur T'appelle en ce moment beaucoup de chrétiens sont en train de fuir cela mais en fuyant cela tombe encore dans un autre piège et c'est ça le piège des vidéos des clips mondaines que nous voyons dans lesquelles il y a des femmes qui sont nues qui s'habillent non-décemment ils portent des choses elles portent des choses qu'elles veulent en tant que chrétien il faut fuir tout ce qui est clip moderne il faut fuir tout ce qui est musique moderne il faut fuir toutes les vidéos et musique dans lesquelles nous pouvons écouter les choses qui souillent les pensées les choses qui rend un peu nos pensées parce que tu dois savoir qu'une fois que tes pensées sont souillées alors ton être entier est souillé les chaînes chrétiennes aujourd'hui ou bien les chaînes dites chrétiennes les chaînes que nous dirons religieuses aujourd'hui bien aimé il faut que tu fasses attention parce que aujourd'hui Satan l'ennemi de l'âme des chrétiens veut tout faire pour les empêcher d'aller au ciel c'est pourquoi il a tout fait pour arracher plusieurs des serviteurs de Dieu qui aujourd'hui ont ouvert des chaînes pour enseigner des hérésies de fausses pour jeter de fausses semence dans la vie des chrétiens dans la vie des âmes de Dieu alléluia bien aimé c'est pourquoi tu dois faire attention c'est pourquoi tu dois faire attention à tout ce que tu regardes et à tout ce que tu suis et à tout ce à quoi également tu t'abonnes parce qu'il ne suffit pas de s'abonner bien aimé on ne s'abonne pas pour s'abonner quand tu fais t'abonner aie le discernement et aie l'assurance que ce à quoi tu veux t'abonner peut te donner réellement la vie peut te donner réellement la vie comme la parole de Dieu le déclare peut te donner la vie comme la parole de Dieu le déclare alléluia aujourd'hui il y a plein de faux serviteurs de Dieu de faux prophètes de faux apôtres et autres de faux pasteurs ainsi de suite qui lancent de mauvais semences qui utilisent la parole de Dieu pour faire leur volonté pour faire leur volonté oh toi en suivant ces choses c'est que tu es en train de recevoir des semences impues des semences mauvaises de livrer dans ta vie de livrer dans ta vie alléluia en suivant cette chaîne également tu vas rencontrer beaucoup qui donnent de fausses prophéties beaucoup qui donnent de fausses prophéties bien aimé dans le Seigneur Jésus nous devons savoir que quand nous parlons des prophéties cela ne sont pas des choses avec lesquelles nous devons nous amuser parce que immédiatement quand tu lances la semence celui qui le reçoit ne sachant pas véritablement ce que c'est va le recevoir dans l'ignorance et cela va produire des fruits dans sa vie cela va produire des fruits dans sa vie alors bien aimé dans le Seigneur Jésus quelles sont les mauvaises semences qui sont dans ton coeur et qui sont en train de produire des fruits quelles sont les mauvaises semences qui sont dans ton coeur qui sont en train de produire des fruits à l'instant que le Seigneur est en train de te parler tu as l'habitude de suivre les faux prophètes qui ont l'habitude de parler en langue n'importe comment quand ils veulent où ils veulent n'importe où ils veulent à n'importe quel moment ils veulent en toutes circonstances bien aimé est-ce que c'est ce que tu suis en suivant cela tu reçois en toi les semences de fausses prophéties les semences de pitons qui ne glorifient pas le Seigneur parce que ces semences ne sont pas des bonnes semences parce que ça ne vient pas de la parole de Dieu ça ne vient pas de la parole qui donne la vie ça ne vient pas de la parole de l'éternel beaucoup de parents également ont l'habitude de laisser les enfants regarder rien que des chaînes qui affichent qui montrent des vidéos qui ne glorifient pas le Seigneur tels que les dessins animés tels que les films de guerre et autres bien aimé est-ce que tu sais ce que cela sème dans la vie de tes enfants est-ce que tu sais ce que cela sème dans la vie de tes enfants et je te dis que l'ennemi ne vient pas seulement pour semer mais il vient il revient également avec des esprits pour posséder le corps qui a reçu la semence si celui-là ne se réveille pas pour prier pour que le Saint Jésus ôte cette semence de sa vie alors bien aimé dans le Saint Jésus qu'est-ce que tu laisses tes enfants regarder qu'est-ce que tu laisses tes enfants regarder à la télévision est-ce que tu habitues à tes enfants au dessin animé ou bien tu les habitues à la branche sur ce qui est la parole de Dieu est-ce que tu habitues tes enfants à suivre des films de guerre ou bien tu habitues tes enfants à marcher selon la parole de Dieu la Bible déclare éduque l'enfant selon la parole de Dieu et quand tu sois grand il ne s'en détournera pas oui si tu éduques ton enfant par des films mondains par des séries mondains par des films de guerre bien aimé après tu vas récolter les fruits mais le Saint ne veut pas que cela soit ainsi pour toi c'est pourquoi il est en train de te parler au moment où tu m'écoutes actuellement est-ce que tu sais véritablement ce que cela produit dans la vie de tes enfants toi-même qui laisse tes enfants écouter regarder est-ce que tu sais ce que cela produit dans ta vie cela amène plusieurs esprits méchants dans la vie des enfants non pas seulement des semences mais beaucoup d'esprits méchants dans la vie des enfants les enfants vont commencer par se rébeller les enfants vont commencer par se révolter contre toi-même et tu vas commencer par les frapper par les maltraiter bien aimé dans le Saint Jésus il faut que tu veilles aux semences que tu reçois non seulement que tu reçois et toi aussi parents que tu laisses tes enfants recevoir que tu laisses tes enfants recevoir dans leur vie plusieurs des enfants qui regardent des films de guerre se lèvent un jour commencer par prendre des instruments dangereux tels que le couteau pour commencer par pointer sur leur fret sur ceux qui les entourent bien aimé toi aussi qui laisse tes enfants écouter et regarder tu peux en être victime tu peux en être victime si tu te couchais un jour et ton enfant vient avec un couteau pour commencer par appliquer ce que tu l'as laissé regarder dans des films sur toi cela fait partie des conséquences de ce que tu laisses tes enfants regarder Alléluia de ce que tu laisses tes enfants regarder c'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur Jésus le Seigneur est en train de te parler ce matin le Seigneur est en train de te parler ce matin qu'est-ce que tu écoutes qu'est-ce que tu regardes tu écoutes de faux enseignements tu écoutes et tu lis des enseignements sans savoir quel esprit se cache derrière ces enseignements bien aimé dans le Seigneur Jésus je vais te lire le livre de 2 Corinthiens 11 verset 4 qui dit car si quelqu'un vient vous prêchez un autre Jésus que celui que vous avez que celui que nous vous avons prêché ou si vous recevez un autre esprit et celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé vous le supportez fort bien bien aimé dans le Seigneur c'est pour te dire que ce que tu écoutes il y a un esprit derrière cela et quand tu suis les enseignements sans discernement et tu ne sais pas si cet enseignement ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu c'est une bonne semence ou c'est une mauvaise semence bien aimé dans le Seigneur Jésus tu vas recevoir des esprits contraires à la bonne semence que le Seigneur Jésus a préparé pour toi parce que je te dis que la bonne semence te prépare pour le Saint-Esprit mais les mauvaises semences sont là pour te préparer pour les mauvais esprits les esprits méchants beaucoup font semblant de prêcher la Saine Doctrine beaucoup font semblant de prêcher la Saine Doctrine mais plusieurs ne la prêchent pas dans son entièreté et quand la parole de Dieu n'est pas prêchée dans son entièreté tu dois savoir que cela est déjà regard déjà de mauvaises semences regard déjà de mauvaises semences parce que cela vient comme une fausse Doctrine gloire à Jésus cela vient comme une fausse Doctrine quels sont les enseignements que tu reçois également dans les réseaux dans les groupes WhatsApp qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre qu'est-ce que tu as l'habitude de lire sur les groupes WhatsApp je te le dis en vérité et en vérité si tu es dans un groupe et que tu vois que dans ce groupe ce sont des femmes qui enseignent tu dois savoir que ce n'est pas dans un groupe que tu dois rester non bien aimé parce que tu vas recevoir des semences de putons tu vas recevoir des semences de Jézabel et beaucoup de semences de fausses doctrines ce qui va t'empêcher au dernier jour d'aller au ciel aujourd'hui nous voyons dans les églises plusieurs mumus plusieurs mumus bien aimés dans le Saint Jésus c'est une semence que l'Emi a lancé dans certains cœurs et c'est ça qui a commencé par produire des fruits jusqu'à ce que dans les églises nous voyons plusieurs vivent dans les mumus comme ils veulent bien aimés dans le Saint Jésus les semences de mumus sont des pièges pour les chrétiens la parole que tu reçois comment est-ce que tu la reçois pour que ça crée en toi des mumus comment est-ce que tu reçois cette parole pour que cette parole crée en toi des mumus voilà Jésus il faut que tu veilles sur la bonne semence pour que des mumus n'interviennent pas dans ton cœur pour que les mumus ne viennent pas étouffer peu à peu la bonne semence que le Saint Jésus t'a donné lorsqu'il t'a jeté lorsqu'il t'a ramené à lui il t'a lavé il t'a purifié il t'a donné la bonne semence et par cette bonne semence il t'a donné son esprit c'est pourquoi toi qui as l'habitude de mumurer le Saint Jésus te parle en ce moment de fuir les mumus et de lui demander afin qu'il t'aide pour que les semences de mumus soient ôtées de ton cœur pour que les semences de mumus soient ôtées de ton cœur parce que à cause des semences de mumus le peuple d'Israël a subi ce qu'il ne doit pas subir dans ton cœur l'ennemi va semer l'endoucissement pour que tu ne puisses pas laisser les mumus pour que tu demeures toujours dans les mumus pour que tu demeures dans les mumus c'est pourquoi tu dois prier aussi prier pour que véritablement l'endoucissement que l'ennemi a semen de ton cœur soit ôté gloire à Jésus bien aimé dans le Saint Jésus j'avais parlé et j'ai parlé des critiques si l'ennemi voit que tu as la facilité ou bien tu as la faiblesse quand quelqu'un vient chez toi et commence par critiquer son prochain commence par critiquer ton prochain toi mais tu reçois et tu ne commences pas à dire dedans quand il dit toi si tu dis dedans ça entre dans la médisance quand il dit toi si tu dis oui c'est comme ça il est c'est comme ça il est c'est comme ça il est toi si tu dis c'est comme ça il est il est mauvais il est méchant il est ci il est ça bien aimé dans le Saint Jésus sache que l'ennemi t'a déjà donné des semences de médisance des semences de médisance et même des esprits sont là les esprits aussi sont là c'est pourquoi tu dois veiller sur ta bouche tu dois veiller sur ce que tu entends tu dois veiller sur ton entourage tu dois veiller sur ce que quelqu'un te dit tu ne dois pas accepter tout tu ne dois pas tout prendre en compte non bien aimé si quelqu'un vient chez toi pour commencer pas méditer son prochain pas parler mal pas calomnier son prochain tu dois refuser cela parce que par là l'ennemi non seulement va semer la médisance dans ton coeur va semer la médisance dans ton coeur mais il va amener également la calomnie et la haine par rapport à celui avec qui vous mimeurez et avec qui vous médis oui bien aimé dans le Saint Jésus il faut que tu fasses attention à ceux qui t'entourent et à ceux qui te disent à ceux qui t'entourent et à ceux qui te disent bien aimé dans le Saint Jésus les semences sont tellement liées que si tu entres dans une semence il te serait difficile d'échapper à une autre te serait difficile d'échapper à une autre la haine est accompagnée du mépris de la calomnie et de beaucoup de choses beaucoup de choses et les enfants de Dieu aujourd'hui ne font que calomnier leur prochain leur prochain ne font que calomnier leur frère leur soeur dans la même assemblée qu'eux d'autres même vont jusqu'à parler mal des serviteurs ils vont jusqu'à parler mal des serviteurs que le Seigneur a établi sur eux bien aimé dans le Saint Jésus bien aimé dans le Saint Jésus Christ le Seigneur te parle ce matin si tu as l'habitude de méditer ton prochain si tu as l'habitude de calomnier ton prochain de calomnier un serviteur de Dieu de calomnier ceux qui sont autour de toi de méditer de murmurer contre eux le Seigneur te dit ce matin que tu as reçu déjà des semences de murmure tu as reçu déjà des semences de calomnie tu as reçu déjà des semences de mépris et de médisance de mépris et de médisance et tu dois chercher rien pour t'échapper sinon ces semences au dernier jour vont t'envoyer dans le feu éternel veillez et priez ce sont ces semences ensemble murmure calomnie médisance mépris colère envers les frères envers les serviteurs qui amènent un jour plusieurs à se rébeller dans le peuple de Dieu dans les églises aujourd'hui tu vas voir des gens se réveiller un jour pour commencer par confronter les serviteurs de Dieu bien aimé je te le dis en vérité ce n'est pas quelque chose qui vient d'un coup et qui commence immédiatement non c'est parce que l'ennemi a pris le temps de préparer le coeur pas des semences c'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur Jésus veille médite et prie pour ne pas te laisser emporter dans ces semences impues mauvaises qui sont des ivrets qui vont t'emmener au dernier jour dans le feu éternel auprès du maître qui les sème dans les coeurs l'ennemi il a plusieurs moyens il sait que s'il n'arrive pas à t'avoir sur cette semence il sait qu'il va t'envoyer une autre semence c'est pourquoi le Seigneur dit veille oui bien aimé dans le Seigneur Jésus il va semer en toi la tristesse l'amêtement les frustrations oui l'amêtement et ces frustrations et la tristesse ne viennent pas les frustrations ils ne viennent pas des frustrations c'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ si tu ne commences pas à voir que l'ennemi part des moyens ne commence pas à te donner la tristesse et l'amêtement il faut crier fort à Jésus Christ dans la prière et dans la méditation et il va te parler il va te parler pour t'aider à t'échapper à ces semences le Seigneur Jésus te dit que tu ne dois pas laisser les semences de tristesse et d'amêtement prendre place dans ton coeur quand l'ennemi fait ça c'est pour t'amener des pensées contraires à la volonté de Dieu contraires à la vérité contraires à la parole qui peut te sanctifier des pensées qui ne vont pas commencer qui vont commencer pas souiller tes pensées pas souiller ton être ton être entier ton âme et ton coeur ton âme et ton coeur c'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ si tu vois tu commences pas à voir que l'ennemi a commencé par semer la tristesse de ta vie il faut crier fort à Jésus Christ il faut crier fort à Jésus Christ Amen l'ennemi il va également chercher des moyens pour semer la négligeance dans la vie des chrétiens et c'est là nous voyons des chrétiens négliger la parole de Dieu négliger la bonne semence et s'attacher aux paroles vaines aux mensonges ce qui va avec la chair il va semer en toi la négligeance dans la vie sur le plan spirituel et même sur beaucoup de plans il va semer la négligeance en toi bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ il faut veiller lorsque tu commences par voir que ce sur quoi tu veillais véritablement tu n'arrives plus à tenir à veiller sache que l'ennemi a déjà semé la négligeance dans ta vie et tu dois ouvrir les yeux et te réveiller si tu dormais si il t'a fait un dormi pour semer dans ta vie tu dois te réveiller pour sortir de la négligeance pour sortir des semences de la négligeance quand le chrétien se réveille de son sommeil le Seigneur Jésus peut déraciner tout cela de sa vie le Seigneur est capable de déraciner tout cela de ta vie alors bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ veille attentivement sur ce que tu écoutes et sur ce que tu regardes parce que passer deux moyens l'ennemi va semer assez de choses dans ta vie généralement passer deux moyens l'ennemi va semer assez de choses dans ta vie pour t'amener à la perdition pour t'amener dans le feu éternel bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ l'ennemi ne va pas s'arrêter là quand il voit que véritablement tu arrives à tenir à veiller sur ce que tu entends ce que tu écoutes et sur ce que tu regardes il va prendre par d'autres moyens parmi lesquels nous pouvons citer l'odorat et le toucher et autres l'odorat ce que tu sens ce que tu inhales bien aimé tu dois faire beaucoup attention également de ce côté parce que quoi l'ennemi il a plusieurs astuces pour envoyer des semences dans la vie de ceux qu'il cherche surtout dans la vie des chrétiens qu'est-ce que tu inhales par le nez tu dois faire attention il y a plusieurs qui utilisent des parfums des parfums que dans le monde des ténèbres ils utilisent pour des sacrifices pour des sacrifices et les gens vont utiliser vont commencer peut-être l'homme près de toi à commencer par utiliser ces parfums pour des sacrifices et toi ne sachant pas tu vas commencer par accepter cette odeur dans ton coeur dans ton âme bien aimé sache que ce sont des semences qui souillent aussi le le coeur de l'homme qui souillent aussi notre être entier c'est pourquoi quand tu commences par sentir des odeurs qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus bien aimé il faut te couvrir par le sang de Jésus il faut couvrir ton nez par le sang de Jésus sur tout ton organisme par le sang de Jésus Christ et là tu pourras surmonter à ces semences tu pourras surmonter sur ces semences voire à Jésus bien aimé dans le Seigneur Jésus le Seigneur quand il nous a parlé du sommeil quand il dit dans sa parole que l'ennemi vient pour faire dormir les gens pour pouvoir semer de l'ivraie nous devons savoir également que ce n'est pas uniquement le sommeil spirituel l'ennemi peut profiter du sommeil physique pour semer des choses dans ta vie pour semer des choses dans ta vie bien aimé dans le Seigneur Jésus il y a certains d'autres peut-être toi qui me suis en ce moment quand tu dors tu te vois manger dans le sommeil oh bien aimé dans le Seigneur sache que c'est un moyen de l'ennemi de semer également dans ta vie plusieurs ignorent cela et plusieurs rentrent dans les alliances de sorcellerie et dans beaucoup d'alliances par là sans le savoir d'autres ont la sorcellerie inconsciente simplement parce qu'ils ont mangé dans leur sommeil dans la nuit alors sache que l'ennemi peut profiter de ton sommeil physique pour semer beaucoup de choses dans ta vie pour semer beaucoup de choses dans ta vie et toi aussi également qui tu te couches et tu laisses entièrement ton corps nu tu dors tors nu bien aimé je te rappelle que l'esprit de mari de nuit et de femme de nuit c'est ce que eux ils voient pour venir ça fait partie des choses qu'ils voient pour venir semer dans la vie des chrétiens il va venir dans ta vie il va semer il va coucher avec toi pour semer en toi pour semer en toi l'échec des blocages de ta vie c'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur il faut faire beaucoup attention il faut faire beaucoup attention parce que l'ennemi est rusé et il ne faut pas voir ces choses comme des djoug parce que le Seigneur dit que sa parole quand nous venons à lui il nous donne son djoug qui est léger alors bien aimé dans le Seigneur Jésus ces choses ne sont pas si difficiles à pratiquer si difficiles à éviter également la bonne semence la parole de Dieu n'est pas si compliquée à suivre Alléluia les esprits de femme de nuit et de mari de nuit viennent également par là bien aimé dans le Seigneur Jésus je te rappelle que l'ennemi il ne va pas venir pour semer uniquement ces choses en toi et je t'ai parlé de la distraction c'est pourquoi tu dois faire beaucoup attention et savoir que la distraction n'est pas pour un chrétien quand tu vois qu'à un moment donné tu ne commences pas à perdre la concentration sache que l'ennemi a commencé à semer la distraction dans ta vie et cela pour dans quel but cela pour t'empêcher de l'adorer en esprit et en vérité et l'ennemi il capte aussi les pensées et il sème la distraction dans les pensées surtout bien aimé dans les moments que tu te présentes devant le Seigneur Jésus pour prier ou pour méditer c'est en ce moment pas ces choses pas ces semences mauvaises que tu as reçu l'ennemi va commencer par t'envoyer des pensées impues des pensées de distraction toi peut-être qui qui es dans une activité tu vas commencer par te rappeler que tu si tu es peut-être dans le commerce tu vas commencer pas te rappeler que tu n'as pas pris l'argent chez tel client ou bien tu as oublié ceci quelque part c'est en ce moment il va commencer pas te rappeler ça pour que tu n'adores pas le Seigneur en esprit et en vérité pour que tu ne pries pas en esprit et en vérité et tu vas commencer par méditer ces pensées ce qui t'éloignait de la présence de Dieu toi tu te crois tu vas te croire être dans la présence de Dieu tu vas te croire être dans la présence de Dieu en train de l'adorer et en train de prier mais en réalité ton esprit n'est pas là parce que les mauvaises semences sont en train de troubler tes pensées sont en train de troubler de te distraire en réalité de te distraire en réalité bien aimé dans le Saint Jésus tu dois te réveiller dans les activités spirituelles parce que les activités spirituelles maintiennent la bonne semence en nous Alléluia la prière intègre en nous la volonté et la parole de Dieu que nous méditons la prière enflamme notre esprit pour que cela lorsque les tentations viennent lorsque nous sortons de chez nous pour rentrer dans le monde tout ce que le monde va garder pour semer en nous la parole le rejette le rejette bien aimé dans le Saint Jésus il faut que tu médites la parole de Dieu chaque matin avant de sortir de chez toi il faut que tu pries chaque matin également avant de sortir de chez toi pour rentrer dans le monde donc dormant sans méditer et se réveillant encore rentrant dans le monde sans méditer la parole et sans prier alors la Bible dit que c'est ça en faisant cela que nous veillons sur la bonne semence que nous recevons dans notre coeur comment est-ce que tu vas faire pour que cette semence quitte cette mauvaise semence que tu as reçue dans ton coeur puisse quitter puisse sortir de ton coeur nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 23 le verset 29 ma parole n'était pas comme un feu et comme un mâteau qui brise le roc alléluia et la parole dit dans le livre des Haïs 55 le verset 11 que ma parole ne soit pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie sans avoir accompli mes décès c'est l'éternel qui parle alléluia bienvenue dans le Seigneur Jésus nous devons savoir que la bonne semence quand nous la recevons vient dans notre coeur pour agir en tant que mâteau quand tu écoutes la parole tu sens en toi que tu es en train de recevoir quelque chose et en ce moment tu seras en train de voir que en toi ce qui ne peut pas rester dans ton coeur est en train de vouloir sortir est en train de vouloir laisser la place à la bonne semence et comment ça se passe c'est la parole la bonne semence que tu es en train de recevoir que tu as reçu qui vient en tant que mâteau pour briser les mauvaises semences qui sont dans ton coeur et quand cette parole est brisée ces mauvaises semences sont brisées la parole nous dit dans le livre de Hébreu 4 le verset 12 la parole est présentée en tant qu'épée à deux tranchants qui fait un travail de séparation et ces semences ne pouvons pas sortir ne pouvons pas rester à l'intérieur plutôt nous devons chercher un moyen de sortir et quels sont ces moyens véritablement que nous savons que par lesquels ces semences sortent véritablement ce sont par les vomissus et c'est ce que nous voyons souvent dans les moments de combat dans les moments de délivrance plusieurs chrétiens plusieurs enfants de Dieu pensent que ces choses qui sont vomies sont de simples semences or nous savons que les semences sont spirituelles et c'est le Seigneur lui-même qui fait le travail il brise dans le coeur et il les sépare et maintenant ces semences doivent sortir du coeur parce que c'est le coeur qui est la source cette semence ne peut pas demeurer dans le coeur cette semence ne peut pas demeurer dans la source uniquement la bonne semence doit demeurer dans le coeur c'est pourquoi quand la bonne semence elle vient quand elle vient c'est pour séparer c'est pour briser et séparer tout ce qui est dedans comme mauvaise semence tu dois savoir que la parole déjà que tu reçois te libère déjà la parole agit comme un feu et non Dieu est un feu dévorant qui consomme tout chose alors le feu dévorant aussi est là pour consommer les semences qui refusent de sortir physiquement qui refusent de sortir physiquement le feu dévorant est là pour les consommer entièrement pour les consommer totalement alléluia pour les consommer totalement et il y a aussi d'autres moyens de sortir de ces semences à part les vomissus nous pouvons aussi noter par l'urine ou bien par la selle et beaucoup de moyens également bienvenue dans le Saint Jésus le Seigneur est en train de te parler ce matin le Seigneur est en train de te parler en ce moment que tu m'écoutes que tu dois faire recours à lui pour que tout ce qui est semence impure en toi que tout ce qui est semence soit détruit pour que toute cette semence soit ôtée de ta vie parce que cette semence demeure dans ta vie tu ne peux pas évoluer dans la foi comme il le faut tu dois accepter la vérité pour que la vérité puisse te libérer pour que la vérité puisse séparer ce qui est ivré dans ton cœur de la bonne semence ou pour ôter rien que les ivrés qui sont dans ton cœur pour avoir maintenant place dans ton cœur on doit te prêcher la saine doctrine la vérité Jésus dit scientifie-le par ta vérité car ta parole est la vérité on doit te prêcher la vérité on doit te prêcher la volonté de Dieu on doit te prêcher la parole dure et c'est cette parole dure qui sépare qui vient en tant que mâteau dans sa dureté pour séparer de ton cœur tout ce qui est ivré qui ne peut pas rester et demeurer dans ce cœur alors bien aimé dans le Saint Jésus le Seigneur t'a parlé ce matin et tu es bien conscient que l'ennemi a semé beaucoup de choses dans ta vie alors il faut te réveiller dès maintenant méditer chaque matin méditer chaque soir avant de coucher et prier beaucoup prier bien aimé beaucoup prier je te exhorte à beaucoup prier il faut beaucoup prier plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui négligeant l'effet de la prière dans la vie d'un chrétien dans la vie d'un homme la prière fait beaucoup de choses bien aimé dans le Saint Jésus voilà le Seigneur Jésus vous a parlé ce matin alors prenez conscience de ce que l'ennemi sème dans votre cœur et sachez que uniquement les mauvaises semences doivent quitter votre cœur pour que la bonne semence puisse demeurer dans votre cœur et que véritablement le Saint Jésus vous bénisse pour votre écoute ce matin pour votre écoute en ce moment que vous m'écoutez que vous nous écoutez soyez abondamment fortifiés par le Saint Jésus Christ et pour finir ce moment nous allons remettre toutes choses entre les mains du Saint Jésus le bénit pour ce qu'il a fait en ce moment dans la vie de quelqu'un ce matin Saint Jésus je te dis merci parce que dans ton amour dans ta volonté ce matin tu as parlé à quelqu'un tu as parlé dans la vie de quelqu'un tu as parlé à l'esprit de quelqu'un ce matin tu as parlé à l'esprit de quelqu'un en ce moment Seigneur je prie dans le nom de Jésus que ta parole qui est sortie par ma bouche soit comme un mâteau pour briser le cœur au nom de Jésus pour briser le cœur de celui qui est en train de m'écouter en ce moment au nom de Jésus Seigneur je prie dans le nom puissant de Jésus que maintenant que tout ce que le Némi a semé dans la vie de celui qui m'écoute ce matin que ces semences maintenant soient consumées au nom puissant de Jésus par le feu dévorant que ces semences soient consumées au nom de Jésus par le feu dévorant Seigneur Jésus je prie afin que véritablement tu puisses aider tes enfants à se débarrasser entièrement de ces semences qui ne glorifient pas ton nom pour qu'ils se préparent pour que leur cœur soit préparé uniquement pour la bonne semence qui est ta parole Seigneur béni soit ton nom béni soit-tu pour tout ce que tu fais Seigneur Jésus merci pour que ton nom soit élevé que ton nom soit glorifié au nom de Jésus Christ de Nazareth nous avons prié Alléluia gloire à Jésus Christ voilà peuple de Dieu un enseignement riche donné par le serviteur de Dieu le prophète et Amos vraiment un enseignement très riche en couleurs et donc le Seigneur nous inspire sur cet enseignement quelques requêtes de prière que vous devez faire à la maison parce que lorsque vous recevez des mauvaises semences dans votre vie je vous le dis en vérité en vérité ces semences représentent des poisons spirituelles pour votre vie spirituelle pour votre âme et ces semences là vous rongent ces semences travaillent comme des poisons là et ça vous ronge petit à petit Alléluia c'est pour ça que tu vas prier maintenant Alléluia tu vas prier toutes sortes de mauvaises semences que j'ai reçues qui rongent mon âme que ces semences commencent par être détruites maintenant par le sang de Jésus Christ de Nazareth tu vas faire cette prière au nom de Jésus Christ tu vas prier encore toutes sortes de semences de fausses doctrines que j'ai reçues dans ma vie que j'ai reçues dans mon âme toutes sortes de semences de faux enseignements toutes sortes de semences extra-doctrinales toutes sortes de semences de doctrines dangereuses qui rongent qui rongent qui rongent mon âme que le sang de Jésus Christ la détruit maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth tu pries ainsi tu vas encore prier toutes sortes de mauvaises semences qu'il y a en moi parce que tu peux avoir la semence et que c'est toi qui qui semen dans la vie d'autres personnes donc tu vas prier toutes sortes de semences de calomnie qu'il y a en moi toutes sortes de semences de colère qu'il y a en moi toutes sortes de semences de paroles veines qu'il y a en moi toutes sortes de semences de haine qu'il y a en moi toutes sortes de semences de jalousie qu'il y a en moi toutes sortes de semences de pensées impures qu'il y a en moi que le sang de Jésus Christ neutralise tout cela dans ma vie que le sang de Jésus détruit tout cela dans ma vie Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu pries ainsi Tu peux avoir encore des semences mondaines Des semences des passions du monde Et quand ces semences travaillent en toi Tu vas toujours avoir envie D'aller faire ce que le monde fait C'est pour ça que tu vas prier Tu vas boire le sang de Jésus-Christ Que le sang de Jésus détruit en toi Toutes semences mondaines Toutes semences des passions charnelles Des passions du monde Que ce soit les semences de passion de football Des semences des feuilletons Des semences des jeux vidéo Des semences des films mondaines Des films de guerre Toutes ces semences là Que le sang de Jésus détruit Toutes ces semences dans ta vie Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et tu pries encore Tu connais ta vie Toutes les mauvaises semences Que l'ennemi a semées dans ta vie Tu pries Tu évoques le sang de Jésus Pour les détruire dans ta vie Au nom de Jésus Tu vas encore prier Peut-être que tu as les semences de sorcellerie Qui rongent ta vie Et quand ces semences de sorcellerie Rongent ta vie Ça tue ta vie spirituelle Ta vie de prière Ta vie de jeûne Tout cela sera difficile Donc tu vas prier Toutes ces semences de sorcellerie Dans ma vie Peut-être que dans la nuit Tu manges dans tes songes Tu pries Tu demander Que le sang de Jésus détruit Toutes ces semences de sorcellerie Qui combattent ta vie de prière Que le sang de Jésus détruit tout cela Que le sang de Jésus Neutralise tout cela Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu pries ainsi au nom de Jésus Alléluia Tu continues de prier Que le Seigneur t'inspire encore d'autres prières Concernant les mauvais semences Parce que nous devons avoir de bonnes semences Donc tu demandes Que toutes les mauvais semences dans ta vie Soit détruites par le sang de Jésus Au nom puissant de Jésus Maintenant tu vas prier maintenant Que le sang de Jésus te nettoie Nettoie tout ton être Tout entier Soit nettoyé Par le sang de Jésus Que le sang de Jésus nettoie Tout ton être Que le sang de Jésus Nettoie tout ton être De toutes mauvaises semences Tu pries maintenant Alléluia Maintenant tu vas prier Tu vas demander Maintenant Seigneur Dispose mon coeur Dispose mon coeur Comme une bonne terre Pour recevoir de bonnes semences dans ma vie Pour recevoir de bonnes semences dans ma vie Et tu pries ainsi encore Au nom de Jésus-Christ Tu vas encore prier Pour demander Esprit de Dieu Maintenant que mon coeur est disposé Pour recevoir de bonnes semences Maintenant Sème dans ma vie Les bonnes semences du Saint-Esprit Que sont l'amour Seigneur Sème l'amour dans mon coeur Seigneur Sème l'amour dans mon coeur Tu vas prier encore pour demander Seigneur Sème la joie dans mon coeur Seigneur Sème la vérité dans mon coeur Seigneur Sème l'humilité dans mon coeur Seigneur Sème la sainteté dans mon coeur Seigneur Sème la fidélité dans mon coeur Seigneur Sème l'intégrité dans mon coeur Seigneur Jésus Sème l'obéissance dans mon coeur Seigneur Jésus Sème la soumission A ta parole A la scène d'autre Non Sème cela dans mon coeur Seigneur Sème la passion dans mon coeur Seigneur Sème la tempérance dans mon coeur Seigneur Jésus, sème la bonté dans mon cœur Seigneur Jésus, sème la vie de prière dans mon cœur Seigneur, sème la vie de jeûne dans mon cœur Seigneur Jésus, sème la méditation de ta parole dans mon cœur Seigneur, je veux avoir soif de ta parole Je veux avoir soif de la prière Je veux avoir soif de jeûne Seigneur, sème la vie de jeûne dans mon cœur Seigneur Jésus, sème la bienveillance dans mon cœur Seigneur, sème le pardon dans mon cœur. Et tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi. Papa, merci pour tous tes enfants qui vont faire ces prières. Seigneur, exauce-le, papa. Tous ceux qui ont déjà avalé de mauvaises semences dans leur vie, qui les rongent, qui les détruisent, qui sont en train de les torturer. Seigneur, je te prie maintenant de les délivrer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te prie, étends ta main puissante sur la vie de tes enfants pour les libérer de mauvaises semences, des semences diaboliques, des semences de faux enseignements, des enseignements de faux prophètes, des semences de faux docteurs de cette génération. Sur les réseaux sociaux, Seigneur, détruis les mauvaises semences, des fausses prophéties, des fausses révélations qui détruisent ton Église. Seigneur, je te prie maintenant que tout ça se marche, que l'ennemi est en train de véhiculer dans ton Église, que l'ennemi est en train de véhiculer sur les réseaux sociaux. Je te prie maintenant que toutes ces semences soient détruites maintenant, soient détruites au nom de Jésus, soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, certains de tes enfants ont déjà reçu des semences qui sont en train de les faire perdre, des semences qui sont en train de les détruire, des semences qui sont en train de les pousser encore vers le monde. Non, Seigneur, je prie maintenant que ces semences soient détruites dans leur vie. Que ces semences soient détruites dans leur vie. Et je prie maintenant, libère-les maintenant, Seigneur Jésus. Papa, délivre-les maintenant. Seigneur, délivre-les maintenant. Seigneur, délivre-les maintenant. Papa, je te dis merci. Merci pour la délivrance de tes enfants, de tes enfants, des mains de mauvaises semences, Seigneur. Papa, croix, honneur, majestue à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien, sur Jésus-Revient TV, la chaîne qui sonne la trompelle de répentance. Shalom, shalom, shalom.